Musique Auditeur de la radio des sans voix, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de nous retrouver afin de commémorer le 30e anniversaire de l'assassinat d'Ali Messili. André Messili naît en 1940 à Coléo. Son père est garde-champêtre, sa mère postière, et on prie par naturalisation la nationalité française, lui-même la reçoit de naissance par filiation. Il fait ses études au collège de Bouffaric, puis au lycée de Ben-Aknoun, où il rejoint le FLN. La ferme de ses parents, à Chaïka, devint un refuge pour les maquisards, et le jeune homme est impliqué rapidement dans des missions de liaison et de facilitateur de cash. C'est à ce moment que pour ses amis, il choisit de se prénommer Ali. En 1960, Ali Messili et ses camarades participent aux manifestations de soutien au FLN. A la même période, à ses 20 ans, il est appelé sous les drapeaux pour faire ses classes. Il s'enfuit d'Algérie pour rejoindre via Marseille et l'Italie les troupes algériennes basées en Tunisie. A Tunis, c'est le Malgue, ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, qui décide de l'affectation des nouveaux arrivants. Messili y est incorporé, puis rapidement transféré, dans la banlieue de Tripoli, où il est nommé lieutenant, chargé des activités d'espionnage à l'étranger. A l'été 1962, les effectifs du Malgue sont envoyés sur Alger pour soutenir l'Alliance formée par le bureau politique et le groupe de Temtsen, contre celui de Tizi Ouzou. A proximité de Schleff, Messili s'échappe du convoi et prend contact avec les officiers de sa région, Villa Yacat, et les avertit qu'il y a des risques de transformation du Malgue en police politique. Fin 1962, il prend contact avec Osinait Ahmed, qui, de la tribune de l'Assemblée Constituante, cherche à préserver les possibilités d'un débat politique, pacifique et ouvert. Ali Messili est sauvé de l'exécution grâce à Ahmed Benbella. Il est libéré le 1er novembre 1965, peu après le coup d'État de Wari Boumedienne. Début 1966, il s'exile en France et coordonne, jusqu'au début de 1968, les activités de son parti dans le sud du pays, s'élevant contre la tendance à toujours repousser une démocratisation rendue impossible par les circonstances exceptionnelles que nous sommes censés traverser. Il cherche à appliquer la formule selon laquelle la démocratie d'aujourd'hui est également la garantie de la démocratie de demain. Ali Messili prend alors ses distances à l'égard d'une forme de militantiste qu'il estime inadaptée au contexte du moment. En 1969, à 29 ans, il entreprend des études de droit et de sciences politiques à Aix-en-Provence. En 1973, après avoir obtenu ses diplômes, Maître Messili s'installe à Paris. Son cabinet devint vite un lieu d'accueil non seulement pour les travailleurs immigrés d'Algérie, mais aussi pour les exilés de toute appartenance nationale ou politique. A partir de 1975, Ali Messili reprend une activité politique et s'emploie à mobiliser les opposants algériens sur les problèmes des droits de l'homme. La formation politique est aussi une de ses priorités. Ali Messili organise et encadre des stages pour de jeunes militants venus principalement de Kabylie. Beaucoup de ses participants se retrouveront en 1980 parmi les animateurs du printemps berbère. Ali Messili travaille au rapprochement des différents courants de l'opposition algérienne. En 1986, il lance le journal Libre Algérie. La question du terrorisme est un thème de plus auquel il s'oppose au pouvoir algérien, lui-même a mis depuis fin 1985 ses relations et ses talents de médiateur au service de la libération des otages français du Liban. Le 26 mars 1983, il déclarera sur les frères 3 « Quand on est terroriste à l'égard de son peuple, il n'y a qu'un pas à franchir pour l'être aussi sur le plan international. » Le 7 avril 1987, à 22h35, Maître Messili, avocat et dirigeant de l'opposition algérienne en France, est assassiné dans l'entrée de son immeuble 74 boulevard Saint-Michel de trois balles dans la tête. Son assassinat, un crime politique, demeure à ce jour impuni, encore protégé par la raison d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada